La rétrospective des grandes expositions de l'automne se poursuit dans les rendez-vous du lundi d'Aiguillages. Dans le numéro de ce jour, je m'arrête sur une évocation du Mastrou par le CFG 07, le club ferroviaire grand-joie. C'est un réseau que j'ai filmé à Val d'Aon lors de l'exposition Audou Miniature, mais que l'on pouvait retrouver 15 jours plus tard à Savoie Modélisme. C'est sans doute le plus célèbre des petits tortillards français. Il part aujourd'hui encore promener les touristes dans cette belle montagne, chère à Jean Ferrat. Mais avant d'être un train touristique, il reliait inlassablement Tournon à la Mastre, avec pour mission le désenclavement des villages les plus reculés de l'Ardèche, et au-delà, ceux de la Haute-Loire. Les habitants de la région lui ont donné le surnom affectueux de Mastrou, et les membres du club ferroviaire grand-joie, dont le siège est situé un peu plus au sud, à Guillerand Grange, lui ont consacré une maquette. L'histoire du Mastrou commence dès 1891, avec l'ouverture de la ligne Tournon-la-Mastre, qui fut inaugurée le 12 juillet. L'une des particularités de celle-ci est qu'elle était commune avec celle du PLM sur quelques centaines de mètres au départ de Tournon. Une voie à double écartement métrique et normale permettait la circulation des grands trains et de ceux de la Compagnie des chemins de fer départementaux au départ d'une gare adjacente à celle du Paris-Lyon-Marseille. Un dispositif qui a subsisté jusqu'en 2008 alors que le Mastrou était devenu entre temps un train touristique. Le premier en France à être sauvé au moins pour partie de la casse après la fermeture du réseau du Vivaret en 1968. Ce sont des locomotives à vapeur de type Mallet 030-030 reposant sur un double châssis articulé qui assure les rotations. Ces machines sont particulièrement bien adaptées aux difficiles tracés de la ligne qui comprend des courbes serrées de 100 mètres de rayon seulement. L'association gérant le Mastrou rencontrant de grosses difficultés financières, l'exploitation cessera entre 2008 et 2013, date à laquelle elle reprendra sous l'égide d'une nouvelle entité et sous un nouveau nom, le train de l'Ardèche. Le terminus est alors déplacé de Tournon à Saint-Jean-de-Musole pour éviter de supporter de lourds frais que supposait l'entretien de la portion de la ligne commune avec la SNCF. C'est cette configuration qui est présentée sur la maquette du CFG. Le parcours en version complète existe dans les locaux de l'association qui hésite à déplacer l'intégralité des modules en exposition. « Ici on a une petite spécificité sur ce réseau, c'est que pour l'exploiter tout seul, on a fait une boucle de retournement. Et sur cette boucle de retournement, on a implanté la gare de Saint-Jean-de-Musole, mais qui en fait n'est pas à cet emplacement exact. Parce que ce réseau, il faut savoir, se colle à un autre réseau que nous avons au club qui s'appelle la rive droite. Et ce réseau continue en fait sur 3,5 km où l'emprise du Mastrou vient dans les voies SNCF. Donc on a la voie métrique du Mastrou dans la voie SNCF qui fait, bon, elle est 1,50 m. Et ce jusqu'à Tournon. Et ce réseau également a été reproduit et est au club où on peut faire fonctionner le Mastrou jusqu'à Tournon dans la voie SNCF. » Cette maquette est le réseau historique du club, celle sur laquelle les membres ont commencé de travailler dès sa création. « Alors le club a été créé en 1986 par un membre qui est toujours au club qui est Joël Lecointre. Voilà, donc c'est le membre fondateur. Et en fait le réseau, le Mastrou, est un des premiers réseaux qui a été créé et qui a, on va dire, de marre plus d'une trentaine d'années. Qui a été remis au goût du jour électriquement, mais il a quand même trente ans. Donc c'est du H.O. métrique. Parce que la voie originale, c'est un mètre. Alors en rafraîchissement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait complètement tout ce qui est électrique. On a changé les platines de régulation de vitesse. On a refait un tableau de commande un peu mieux adapté. On a mis l'éclairage dans les bâtiments. On a repris un peu tout ce qui était électrique dessous parce qu'il avait besoin de… Et il fonctionne très bien. Alors ce qu'on voulait faire également, c'était ici, en bout de ce module, c'était de faire soit une plaque tournante pour pouvoir tourner les convois sans prendre les locomotives et tourner les wagons, ce qui est un peu lourd, on va dire. Donc ça serait le projet de faire une plaque tournante pour pouvoir tourner les convois en entier. Sur le réseau, les visiteurs prennent plaisir à reconnaître les sites les plus emblématiques de la ligne. Le dépôt à la gare de Lamas, donc le départ de la ligne du Mastro, qui va ensuite… Alors il faut rappeler quand même que c'est une voie unique et que cette voie unique nécessite à un moment un croisement de trains. Et les croisements de trains se font à la gare de Boussieux-le-Roi, qu'on va aller voir. Donc la gare de Boussieux-le-Roi où le croisement est effectif des deux trains. Donc d'une part le train qui vient de Lamastre et l'autre qui vient de Saint-Jean-de-Musole. Ensuite, on a ce qu'on appelle le canal des Allemands. Donc le canal des Allemands, pourquoi ? Parce que ce sont les prisonniers de guerre allemands de la Première Guerre qui ont construit ce canal. Et ce canal alimente donc en eau une usine, l'usine hydroélectrique que l'on a ici. On a un petit portique en fait qui transporte les ouvriers de l'usine et après par voie ferrée avec un petit loco-tracteur si on peut dire. Donc ensuite on a la gare de Troyes, donc également une gare de croisement. Ensuite, on a les différents barrages sur le Doubs, le fameux pont de Douce-Plage, puisque après on a le camping de Douce-Plage. Tout à fait, tout à fait, ce camping existe. Tout à fait. Donc à l'époque de mémoire, je pense que c'est un des plus grands ponts d'Europe. Un pont dont la construction a commencé à la fin du Moyen-Âge, mais qui ne sera achevé qu'au XVIe siècle, en raison des difficultés rencontrées, celles-ci étant à la fois d'ordre technique et financière. C'est le plein cintre de ce pont, dépassant les 49 mètres qui ont fait aujourd'hui encore un ouvrage remarquable, que le voyage en train donne tout loisir de contempler. Il enjambe le Doubs, avec un X, la vallée que remonte le Mastrou. A ne pas confondre avec le Doubs des Hauts UBS, qui se trouve en Franche-Comté, tout comme la commune de Val d'Aon, où le réseau était exposé lors du week-end réservé à l'exposition aux Doubs Miniatures. On le retrouvait quinze jours plus tard à Rachambéry pour Savoie Modélisme. Un petit mot de l'actualité de ces expositions et de celles du CFG, la prochaine édition de Hauts Doubs Miniatures se tiendra les 24 et 25 octobre 2020, Savoie Modélisme se sera en 2021, les 30 et 31 octobre, sur une surface encore plus grande qu'en 2019 puisque l'on dépassera les 10 000 m². Enfin, le club Ferrovia Grangeois organise chez lui, les 10 et 11 avril 2020, une Bourse Exposition Multimodélisme, ça se passe à l'Agora, à Guillerangrange. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes ces dates, et beaucoup d'autres encore, sur le site d'Aiguillages, www.aiguillages.eu, en vous rendant à la rubrique Agenda.